Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet dimanche 24 mars direction l'hippodrome d'Auteuil. N'oubliez pas, je vous le rappellera en fin d'émission, mais c'est l'émission où il faut laisser en commentaire le cheval qui pour vous va gagner pour essayer de remporter un abonnement d'un mois au site turf-fr.com au top prono turf sélection, donc voilà, je vous le rappelle, d'ailleurs il y a deux abonnements à gagner ce dimanche puisque personne n'a trouvé le bon cheval gagnant la semaine dernière. Donc voilà, on va faire maintenant un petit point sur le quintet de ce dimanche à Auteuil, c'est le prix général de Rougemont, un troisième épreuve de cette réunion principale. Ils sont 16 au départ, des poulains et des pouliches de 4 ans qui seront en lice dans un handicap long de 3600 mètres sur les haies de la butte Mortemar, une course qui est bien entendu prévue à 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de cette épreuve le 14, hasta la vista, c'est vraiment un poulain, pardon, je croyais que c'était une pouliche, mais c'est un poulain de qualité, entraîné par Michael Serror qui vient de terminer deuxième de la course référence. C'était il y a trois semaines, c'était le prix Univers 2, un quintet pour déjà des poulains et des pouliches de 4 ans où il battait la plupart de ses rivaux. Et c'est vrai qu'à cette occasion, non seulement il réalisait une belle rentrée, mais il montrait qu'il était capable de remporter une telle épreuve. Je pense que cette réapparition va lui faire le plus grand bien, il est de nouveau associé à Kevin Nabe et si ça se passe bien, je pense vraiment qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 1, il s'agit de Kamikaze Duté, Kamikaze Duté qui rentre, qui n'a pas été revu depuis début décembre, mais il terminait deuxième d'une épreuve du même genre, qui était d'ailleurs mieux dotée sur les podromes d'autoristes et sur ce parcours. Donc lui pour le coup, pareil, on a vu qu'il était compétitif et qu'il était capable de remporter une telle épreuve. En plus, son entourage, Gabriel Enders, c'est un homme habile qui prépare en général très très bien ses pensionnaires, qui sont souvent déjà très affûtés lors de leur rentrée et je pense vraiment que ce Kamikaze Duté doit sans doute être prêt. En plus, il porte 3 kg de plus que son adversaire suivant, le numéro 2, c'est-à-dire qu'à mon sens, il n'est pas déclassé, mais c'est un concurrent qui vraiment devrait remporter son handicap très rapidement cette année, pourquoi pas même dès ce dimanche. Moi, en tout cas, j'ai préféré Asta La Vista qui a déjà une course dans les jambes, peut-être que ça peut faire la différence. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 12, Caliandra. Caliandra, c'est vrai qu'elle a déjà couru plusieurs fois cette année et puis ce qui est assez rare, c'est qu'elle a couru déjà la course référence du 3 mars où elle est troisième derrière Asta La Vista, mais elle a recouru une dizaine de jours plus tard en terminant deuxième d'un autre handicap, donc une pouliche qui court de manière approchée, c'est assez rare du côté des sauteurs, surtout à l'âge de 4 ans. En général, on a tendance à les préserver un peu plus, mais c'est certainement qu'elle a récupéré de ses efforts si Robert Collet a décidé de la présenter. Elle aussi, elle a prouvé qu'elle était capable de remporter une telle épreuve. Je pense qu'il y a vraiment deux clients, que ce soit Asta La Vista ou Kamikaze Dutay, mais vu ce qu'elle a montré lors de ses deux dernières sorties, on est obligé de lui voir une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Blissimo, qui fait sa rentrée. C'est un concurrent qui, en plus de faire sa rentrée, découvre la piste d'Auteuil. Maintenant, il a couru déjà à 2-3 reprises dans les handicaps pour autant d'accessifs d'honneur. Donc un cheval qui a montré qu'il était compétitif à ce poids. En plus, c'est un entraînement qui est redoutable. Amanda Zetterholm et Noël George, qui en général ont une très belle réussite. J'ai l'impression que leur représentant est vraiment capable de remporter une télépreuve. S'il ne manque pas d'un parcours, il est pourquoi pas capable de monter sur le podium. Maintenant, je l'ai retenu en quatrième position parce qu'il y a quand même cette rentrée et puis le fait qu'il découvre la piste d'Auteuil, qui n'est jamais simple malgré tout. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position, j'ai retenu le numéro 2. Il s'agit de Mohican. Mohican qui fait également une rentrée. On ne l'a pas vu depuis début décembre. Et une cinquième place à ce niveau-là. Il était d'ailleurs devancé par Kamikaze Dutay, que j'ai retenu deuxième. Maintenant, ce Mohican, ce jour-là, il était un petit peu décevant parce qu'auparavant, il avait très bien couru. Et derrière, seulement cinquième. Alors, le fait qu'il n'ait pas recouru derrière, c'est peut-être qu'il y a eu un petit souci. En tout cas, le fait qu'il ait repris de la fraîcheur, à mon avis, ça va être un avantage. Il dépend d'un entraînement redoutable. Pour moi, c'est un cheval qui a montré qu'il était également capable de bien faire à cette valeur. Et on est obligé de le reprendre en confiance. Même si le fait d'avoir terminé cinquième, ce n'est pas non plus une si mauvaise performance en soi. Même s'il n'était que six à l'arrivée. En tout cas, pour moi, pour sa réapparition, il faut s'en méfier au moins pour une place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 3, Magic Flight, qui est un petit peu déçu dans la course référence en terminant seulement septième. Derrière Hasta La Vista et Caliandra notamment. Maintenant, c'était une rentrée. Peut-être qu'il avait besoin de ça. Ce sera James Reblay qui lui sera associé cette fois-ci. Est-ce que Bertrand Lestrade avait le choix des mondes vu qu'il monte le 9 King's Park ? C'est peut-être une possibilité, en tout cas, pour moi, Magic Flight a de l'avenir à ce niveau-là. Et je pense vraiment que sa réapparition lui a fait le plus grand bien. Et j'espère, en tout cas, qu'il est capable de monter en progression là-dessus. C'est pour ça que je le retiens en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu Pearl Doctor, le numéro 7. Pearl Doctor, un poulain qui vient de terminer cinquième de la course référence. Derrière Hasta La Vista et Caliandra en battant notamment de Magic Flight. Voilà, rien à ajouter. C'est un cheval qui, visiblement, est compétitif à ce niveau-là. Qui est de nouveau associé à Lucas Van Damme. Pour moi, c'est un tandem qui marche bien. Je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre face à de tels rivaux. Mais vu sa dernière sortie, on a en droit de lui accorder un certain crédit pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 9. King Park, qui vient de faire une rentrée victorieuse en plat. C'est le deuxième atout de Jean-Philippe Dubois. Je disais que Magic Flight avait une chance. Son compagnon de boxe, King Park, qui a déçu pour son seul essai dans cette catégorie. C'était sur ce parcours, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la saison dernière. Du coup, voilà. J'ai un petit peu de doute. Mais bon, le fait que Bertrand Lestrade lui soit associé, je ne sais pas s'il avait le choix. Comme je l'ai dit, ça dénote une certaine méfiance. Et je pense que sa course de rentrée, en plus, lui a permis de monter en progression, monter en condition, en tout cas, pour son retour en haie. Retour pour lequel il peut s'avérer dangereux. En tout cas, moi, j'ai retenu en huitième position. Il y a pas mal de possibilités, je ne vous le cache pas, dans ce handicap pour Poulain de 4 ans. En tout cas, c'est un concurrent, ce numéro 9, dont il faut se méfier, bien entendu. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 15, Elite, qui a terminé sixième de la course référence. Il y a disputé il y a trois semaines sur ce parcours. Ce n'était pas si mal que ça. On s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. Mais en tout cas, je pense également que ce Poulain de 4 ans va monter sur cette sortie. Et qu'il est pourquoi pas capable de prendre une 4-5ème place, comme beaucoup de concurrents au final. Donc attention, n'hésitez pas, si vous faites des champs réduits, à élargir les choix. Et à faire des champs assez élargis pour pouvoir dénicher la bonne combinaison du quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant l'As. Le numéro 12, le 6, le 2, le 3, le 7 et enfin le numéro 9. Et en cas de non partant, le numéro 15. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça ? En conseil de jeu, pour moi, le 14, Hasta la Vista, qui a montré qu'il était capable de remporter une telle épreuve. L'As Camikaze Duté a suivi dès sa rentrée. Et puis le numéro 12, il s'agit de Caliandra, qui est régulière, qui est en grande forme et qui ne cesse de répéter ses bonnes sorties. Attention, elle mérite également un large crédit. C'est même peut-être une base un peu plus spéculative au départ de ce quintet. Voilà, vous savez tout pour ce quintet. En tout cas, on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas, je vous le rappelle une nouvelle fois, laissez le cheval qui, pour vous, va gagner en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Principalement, ce sera plus facile pour moi de faire un tirage au sort si vous êtes plusieurs à avoir répondu favorablement et avec une bonne assiduité à cette question. En tout cas, voilà, le cheval qui va gagner pour vous. Et derrière, un tirage au sort, sauf si vous êtes le seul à avoir trouvé, bien entendu, le vainqueur. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a deux abonnements à gagner. N'oubliez pas, je vous le reprécise. Donc voilà, soyez précis au rendez-vous et dans votre choix pour pouvoir espérer remporter un mois d'abonnement à turf-fr.com. Moi, je vous retrouve lundi. Ce sera en compagnie des galopeurs du côté de Fontainebleau. Un sprint qui nous attend. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. De bon jeu à tous. Et puis n'oubliez pas, cochez la petite cloche sur YouTube si vous voulez. Vous abonnez à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'est vraiment important pour être justement au rendez-vous de toutes nos propositions. Moi, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne fin de week-end. Bye bye. Sous-titrage ST' 501